Cérémonie de passation de charge au ministère de l'Hydraulique Au cours de la cérémonie de passation de charge le lundi 25 avril 2022, le nouveau ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a assuré de s'inscrire résolument dans la continuité de l'action entreprise au niveau du ministère de l'Hydraulique, à l'occasion de la cérémonie de passation de charge avec son prédécesseur, Laurent Chachba, à Abidjan, apprend-on de l'agence ivoiraine de presse. La solidarité au sein du gouvernement, je viendrai simplement continuer l'action entreprise par le ministre Laurent Chachba, a déclaré M. Fofana qui se voit ajouter à son portefeuille l'option de l'hydraulique dans le gouvernement Patrick Hatchi de former le 20 avril 2022. Pour lui, l'objectif commun est de travailler à la mise en œuvre du programme du président Alassane Ouattara qui prône une Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire solidaire doit commencer au sein du gouvernement. Je félicite le ministre Laurent Chachba pour l'important travail abattu au sein du ministère de l'Hydraulique, a-t-il indiqué. Au niveau du Grand Abidjan, 155 quartiers et sous-quartiers non canalisés ont été raccordés au réseau d'eau potable Bouaké Fofana, se félicitant de la conjugaison des portefeuilles eau et assainissement, assure avoir pour ambition, de donner aux Ivoiriens, une vie dans la dignité. « Je lance un appel à vous nouveaux collaborateurs, de rester engagés, continuer à donner le meilleur de vous pour que nous donnions de l'eau aux Ivoiriens dans les meilleures conditions possibles », a-t-il exprimé. En présence de Richard Haka, représentant du secrétariat général du gouvernement, M. Fofana a exprimé sa gratitude au chef de l'État ainsi qu'au premier ministre Patrick Hatchi, pour sa reconduction. « Il a pris l'engagement de mériter cette confiance et du Véret a relevé les défis. » Le message de ex-ministre de l'Hydraulique Laurent Chachba, qui occupe désormais le portefeuille des eaux et forêts, a transmis les dossiers à son successeur. « J'invite l'ensemble des acteurs de l'eau à se mettre en rang de bataille pour travailler aux côtés du ministre Bouaké Fofana afin que les résultats soient à la dimension des efforts fournis et que le secteur participe efficacement aux côtés du président pour bâtir la nation », a-t-il indiqué. Il a relevé qu'en l'espace de quatre ans, de grands projets ont été réalisés et ont permis d'obtenir des résultats qui ont amélioré l'accès à l'eau potable en milieu rural comme urbain. Ainsi au niveau du Grand Abidjan, 155 quartiers et sous-quartiers non canalisés ont été raccordés au réseau d'eau potable. Il y a aussi le Grand Projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la rivière Mai. Lire aussi Justice, Libéré, Jésus Baoulé, accueilli dans la liesse populaire au niveau rural, le parc de 21 000 pompes à motricité est régulièrement maintenu et un programme de reconversion de ces pompes en pompes solaires est en cours, a assuré M. Chachba. Le nouveau gouvernement, Hachi II, dévoilé le 20 avril 2022, est composé de 32 ministres. Il a enregistré 11 sortants et 2 entrants.